Pour sortir de la production d'énergie nucléaire, comme le veut la stratégie énergie 2050 de la Confédération, les régions et les communes commencent à proposer des projets concrets. C'est le cas du projet d'une centrale hydroélectrique qui pourrait voir le jour le long d'un nouveau canal souterrain qui serait creusé entre le lac de Schiffenen et le lac de Mora. Ce projet de 350 millions de francs a été présenté à la population de Mora. Alan Sahin y était pour nous. La salle est pleine de pêcheurs et de riverains de Mora qui écoutent attentivement la présentation de Lionel Chapuis, le responsable du projet hydroélectrique. L'intérêt est grand. Le projet prévoit la construction d'un canal souterrain de 9 km de long entre le lac de Schiffenen et le lac de Mora. La nouvelle centrale entre les deux lacs devra produire de l'énergie renouvelable et donc augmenter le potentiel de la production d'énergie hydraulique. Des conditions exigées par la stratégie Énergie 2050 mises en place par la Confédération. Les avis sur ce projet ne sont pas unanimes. L'énorme quantité d'eau qui serait ajoutée au lac de Mora créeraient un tout autre climat. Quelques aspects positifs sont apparus. Il y a bien sûr des risques et des bénéfices pour le lac de Mora. Au niveau de la production d'énergie, c'est certainement un projet très très intéressant. Il apportera certainement un plus à notre région, simplement déjà de par le fait de l'eau. Il résoudra partiellement en tout cas le problème que nous connaissons au niveau de l'eau. Et en plus, dans le cadre de toute la durée de la construction, il apportera certainement des places de travail, ça c'est certain aussi. Il réglera différents problèmes, je dirais, techniques. A mon avis, c'est quelque chose de positif. Le lac de Mora souffre de problèmes au niveau de l'oxygène. C'est pourquoi j'ai été curieux d'écouter ce qui serait présenté ici. De ce que j'ai entendu, ça m'a l'air d'un projet positif. Je dirais que je suis plutôt pour. La prochaine étape est une étude d'impact sur l'environnement qui devra déterminer les effets que pourrait avoir ce canal souterrain sur la qualité de l'eau et sur les biotopes. Les résultats de cette étude sont attendus avec impatience par les personnes présentes dans la salle. Car pour l'instant, de nombreuses questions restent encore sans réponse. Ici, nous sommes dans le club des pêcheurs de Mora. Donc c'est des gens qui connaissent bien leur lac. Et la réaction en général était constructive. Les gens ont beaucoup de questions par rapport à la faune, par rapport à l'état futur du lac. Et nous entendons ces questions. Nous ne sommes pas encore capables de répondre à toutes les questions. Mais notre étude d'environnement le fera. Le coût du projet est estimé à 350 millions de francs. La phase de l'avant-projet a pris fin. Durant les quatre prochaines années, l'étude d'impact sur l'environnement devrait être achevée et le permis de construction obtenu. Si tout se déroule comme prévu, les travaux de construction devraient débuter en 2019 et le premier courant électrique produit par la centrale en 2024. Voilà, c'est la fin de notre info au nom de toute l'équipe qui l'a réalisée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501